La première fois que je suis passé devant la caméra, c'était assez vertigineux, mais ça m'a rapproché des acteurs. Bonjour aux fans de culture de France Télévisions. Il a pris ce matin que c'était votre nouveau. Je mets cette offrance sur le compte de votre hystérie. Une affaire de l'heure, ça parle d'un monde qui existait, enfin, fin 19e siècle. Il y a eu une sorte d'âge d'or du duel, une rage du duel qui a existé. J'avais envie de mettre au centre le combat. Le fait de jouer dans mon film, ça a été un sacré pari. De me retrouver face à mon équipe, avec la caméra pointée sur moi, ça c'était assez vertigineux, de perdre le contrôle aussi du cadre. Après j'ai trouvé qu'en fait, on pouvait reprendre le contrôle devant la caméra. C'était intéressant. C'est vrai que le colonel Bercher est un personnage absolument génial, que j'adore en fait, le rôle du méchant, l'antagoniste, une sorte d'addict du duel. Je pense que le film est une sorte de métaphore en fait, peut-être effectivement de nos combats intérieurs. Je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie du duel. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cette idée du rapport à l'horreur et à la guerre qu'on vit tous aujourd'hui, en fait, quand on voit en fait ce qui se passe. C'est vrai que dans le monde, pas très loin d'ici d'ailleurs, le film fait écho à ça aussi, vu que c'est des personnages qui ont traversé l'horreur de la guerre. Et à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui se met en place, parce que ces personnages-là se battent. On se demande même pourquoi ils se battent. C'est un côté presque absurde, que je trouve magnifique d'ailleurs. Ça fait écho à notre époque. Si vous deviez écrire quelque chose, envoyer quelque chose sur une offense, sur les réseaux sociaux, vous deviez assumer la chose jusqu'au bout, jusqu'à vous retrouver devant une épée. Je pense que vous réfléchiriez deux fois avant d'écrire cette phrase. Ce qui m'a attiré, c'est chez Marie-Rose de Sette-Valzer, c'est sa modernité. C'était incroyable, en fait. Chaque fois qu'on trouvait un truc sur elle, on a l'impression que c'était quelqu'un d'aujourd'hui. C'était une femme libre, bien en avance sur son temps. C'est ça qui me plaisait chez elle. Sans réfléchir à vie. La culture libère, fait pousser les murs, nous agrandit, nous grandit, nous fait respirer. C'est la vie, en fait, tout simplement.